Alors, je vais vous lire un extrait de « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset. Perdicain parle à sa promise Camille. Il y a deux cents femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leur cicatrice comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre, et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés? Celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu? Es-tu sûr qu'en te voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignant qui les a meurtris? C'est le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour. Souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.